La révélation du Guardian, le quotidien britannique révèle un document secret que Kiev aurait transmis au pays du G7. Un document qui indiquerait donc que des composants européens auraient été trouvés dans les drones Shade 131 et 136. Ce sont ceux qui sont utilisés par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Oui, tout à fait Christopher. Ce sont des drones d'origine iranienne, mais ces drones ne sont plus vraiment iraniens vu le nombre de composants qui sont fabriqués par des sociétés occidentales et qui se trouvent dans ces drones. On parle de 52 composants électriques pour le modèle Shade 131 et de 57 composants électriques pour le modèle Shade 136. Parmi les fabricants, on trouve des sociétés qui sont basées, la liste des pays est longue, aux Etats-Unis, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada, au Japon et en Pologne. Ce sont des pays qui font partie de la coalition des sanctions. Maintenant, il y a une nuance dans le rapport que Kiev a envoyé au pays du G7, c'est que ce sont des composants commerciaux, donc pas spécifiquement militaires, et qui sont facilement accessibles. Et les usines de fabrication obtiendraient ces composants par des moyens détournés. Alors justement, on va parler de ces composants. Comment ils obtiennent ces composants et comment l'Iran les transfère, notamment à la Russie, puisqu'il y a, vous l'avez dit, des sanctions qui interdisent clairement à Téhéran d'exporter ces technologies ? Alors, presque toutes les importations vers l'Iran proviennent notamment, là aussi, la liste est longue, de Turquie, d'Inde, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, du Vietnam et du Costa Rica. Et leur approvisionnement est peu ou pas contrôlé du tout. Alors maintenant, les livraisons de drones de l'Iran vers la Russie, elles s'effectuent par les routes de la mer Caspienne, depuis un port iranien. Et c'est comme ça qu'ensuite elles rejoignent la Russie. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que l'Iran a en plus diversifié ses lignes de production. Aujourd'hui, on trouve des usines qui sont notamment en Russie, mais aussi en Syrie. Et la Russie et l'Iran travaillent déjà sur un nouveau moteur pour le Shahid 136, qui devrait offrir une meilleure vitesse et une meilleure autonomie. Les moteurs que l'Occident, on se souvient, accusent de Téhéran d'avoir testé, notamment sur le satellite qui a été envoyé hier. Quelles sont les options de Kiev face à ces attaques de drones ? Et qu'est-ce que Kiev demande surtout ? Alors, en deux mots, des armes efficaces. Kiev demande des armes pour abattre ces drones et pour frapper directement à la source. Maintenant, dans le document que Kiev a envoyé au pays du G7, il demande la possibilité, je cite le rapport, de mener des frappes de missiles sur les usines de production de ces drones en Iran, en Syrie, ainsi que sur un site de production potentiel en Russie. Ces actions pourraient être effectuées par les forces de défense ukrainiennes si les partenaires fournissent les moyens de destruction nécessaires. Donc, littéralement, des missiles à longue portée. Et il est peu probable que les alliés donnent le feu vert, mais cela démontre qu'il y avait prêt à tout, justement, pour contrecarrer les frappes russes. Et comme l'une des usines de production est basée en Syrie, c'est là où ça pourrait être intéressant pour Israël, puisqu'Israël pourrait fournir des renseignements et même aider sur le plan opérationnel. Mais c'est pas sûr que cela se produise réellement.